Just love the guy C'est bon, c'est bon Viens d'abord, je suis moi, je suis moi Voilà, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous Les gens vont sûrement se demander pourquoi je suis habillé comme ça Mais bon, vous savez, dans la vie, il y a des personnes, il y a des personnalités Ils sont combien connectés là? 7, 15, connectez-vous, connectez-vous, quand vous êtes sans, je vais vous dire pourquoi je suis habillé comme ça Je vais vous dire où je suis, je vais vous dire pourquoi je suis ici Viens, viens, viens Donc, on va aller à l'entrée de l'hôtel On va aller à l'entrée de l'hôtel Donc, je vais vous expliquer pourquoi je fais ce direct C'est un direct vraiment directeur Voilà C'est un direct directeur Donc, voilà Salut à tous Voilà, salut à tous, bonjour J'espère que vous allez bien Viens, on va trouver cet avion 46 Voilà Cet avion est un Dreamliner Cet avion est un Dreamliner C'est cet avion qui est venu me chercher hier au Cameroun Voilà Un Dreamliner 787-800 Voilà C'est cet avion qui est venu me chercher hier au Cameroun En classe Business Donc, voilà Ethiopian a bien voulu que je vienne à Addis Ababa Pour visiter l'Ethiopie d'abord Voilà Parce que l'Ethiopie C'est le cœur de l'Afrique C'est ici que se trouve La plus grande institution africaine L'Union africaine Donc, et Ethiopian La compagnie Ethiopian Airlines N'est pas seulement une compagnie C'est, je sais pas comment je vais vous expliquer Mais je vais vous expliquer cela Je vais réussir à vous expliquer cela Tu travailles dans l'Ethiopienne Comment ? Demande si tu travailles l'Ethiopienne Non, non, non Ne réponds pas à l'autre question Dis donc Tu vas faire Faut pas qu'on te voie C'est toi qui dis Bosse la pub dans mes vidéos Faut pas qu'on te voie Ne retourne pas la caméra Faut pas que si tu retournes la caméra là Voilà Non, je travaille pas l'Ethiopienne En fait En tant qu'influenceur web En tant qu'influenceur web Ethiopienne M'a contacté Ethiopienne m'a contacté Pourquoi ? D'abord parce que Les gars veulent promouvoir La destination Ethiopie Premièrement Faut pas lui les commenter Oui Donc Deuxièmement Parce que les gars ont envie Que l'Afrique L'Afrique toute entière Soit au courant de leur savoir-faire Est-ce que vous savez que la compagnie Ethiopienne C'est d'abord une compagnie d'Etat Mais ils ont réussi Grâce au management A A A se défaire de l'Etat Ça veut dire qu'actuellement Ils fonctionnent Sans aide de l'Etat Sans On appelle ça comment ? Sans subvention Ils font déjà les bénéfices Et les bénéfices ont permis A ce que les gars puissent construire Un hôtel comme celui-ci Ça s'appelle Skyline Hotel Et c'est là où je suis logé C'est un 5 étoiles fabuleux On va entrer tout à l'heure Donc je suis arrivé hier Et le but aussi C'est pas seulement de montrer Cet hôtel-ci C'est aussi de montrer le centre de formation Est-ce que vous savez que Ethiopian Airlines a un centre de formation des pilotes Le plus grand centre en Afrique Et ils ont le seul simulateur A350 en Afrique Ethiopian Airlines a le seul simulateur A350 en Afrique Voilà Donc il y a ça Il y a que je vais vous montrer Beaucoup d'autres choses Je vais vous montrer Aussi Par rapport à d'autres compagnies Sachez que Ethiopian ne recrute pas tout en Afrique La preuve Il y a 43 Il y a 43 Camerounais et Camerounaises Qui sont en train d'être formés ici Certains qui travaillent même déjà Il y a des Camerounais qui sont formés ici Comme Pino Comme On les appelle comment ? Comme Hothès Pour Ethiopian En fait Ethiopian ne veut pas être une compagnie pour l'Ethiopie Non Elle se veut une compagnie africaine Allons-y à l'intérieur C'est fait Je vais lui croquer C'est fait C'est fait C'est fait C'est fait C'est quoi Ça c'est mon frère avec qui j'ai voyagé Tu m'as mis à l'aise Tu t'es bien chopé Ah là Hé La première classe c'est quelque chose Et quand tu parles j'en disque cela On te sert le champagne Ça peut te souligner Ça va te souligner T'as dit quoi Bon Lui il est Camerounais Mais il travaille pour l'Ethiopie Voilà Il est Camerounais mais il travaille pour l'Ethiopie C'est ça Donc tu peux expliquer ce que tu fais chez l'Ethiopie Je suis au poste de ma service relation Oui Je fais le service après-bours Et même le service commercial On peut parler en anglais Tu sais pourquoi Je fais le marketing pour la style Oui Ici Je fais le service C'est t'interrompu Je fais ce staat Et même de l'Ethiopie C'est lunatique Je fais un salier Vous êtes seuls D'accord Donc on va entrer, on va aller rencontrer un certain Béat avec qui on est venu ici, c'est un journaliste hors échelle, on est venu ensemble, bien bien bien, Béat lui, il est, si je ne me trompe pas, il est, c'était très grand frère, il est communicateur pour l'Ethiopienne, au Cameroun, chargé de la communication au Cameroun, voilà, donc bien bien bien, il est chargé de la communication pour l'Ethiopienne au Cameroun, et c'est lui qu'on va aller rencontrer, là nous sommes au Skylight Hotel, c'était l'hôtel Fabien C'est un palace, est-ce qu'on a salué le grand frère ici, bon ça va, ça va, c'est un grand frère qui m'aime beaucoup, mais il n'aime pas les caméras, voilà, oh monsieur Béat, on a le bel pantalon, ouais, c'est la magie, alors tu viens, tu viens, tu viens, le pantalon c'est jaune Camerounais, ah c'est jaune Éthiopien, ça c'est jaune Camerounais, ça c'est jaune Éthiopienne, tu sais il faut valoriser le 237, c'est pour ça que moi, il manque un truc rouge là pour que ça fasse bien rouge, alors monsieur Béat, comment tu vas, donc on est arrivé hier en business class, on a très bien voyagé, non non, il faut que je le dise, il faut que je le dise parce que le Dreamliner qui est venu nous chercher hier, je n'ai rien contre ce qui se passe chez nous, mais l'avion qui est venu nous chercher hier déjà, démontré déjà à suffisance ce que je suis venu faire ici, ce que je suis venu voir ici, donc après ma première nuit, je viens de me réveiller, je rappelle que j'aime manger parce que j'aime bien manger, j'aime manger trois fois ce matin, désolé, après ma première nuit, qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui à Addis Ababa ? Bonjour Steve, j'aimerais bien dire que Steve, tu n'es pas là par hasard, tu es là parce que parmi les influencers et les bloggers au Cameroun, tu fais partie des gens que je respecte et pas seulement que nous respecte, je, en tant que communicateur, consultant d'Ethiopien Airlines, et que beaucoup de Camerounais apprécient et nous ne disons pas que les autres ne feront pas un bon boulot, nous sommes en train de rassembler toute cette grande qualité des personnes qui pourront travailler avec nous à long terme, mais tu es là pour pouvoir représenter le Cameroun et pouvoir montrer au monde en effet ce que c'est l'Ethiopie. L'Ethiopien Airlines est une société qui date de vraiment longtemps, presque 75 ans d'existence, aujourd'hui on pourra vous montrer les grands points forts d'un pays qui n'a pas, je vais le dire, qui n'a pas de port et qui n'a que son cacao et son tourisme à se vanter. C'est quelque chose d'intéressant parce qu'avec Ethiopien Airlines, c'est près de 115 avions, je parle de Airbus et des Dreamliners, et pas n'importe quel Dreamliner, c'est des Dreamliners 500 et 900 et des Airbus A380, c'est des avions hyper confortables et stables pendant les turbulences. Aujourd'hui, on va visiter l'Aviation Academy, l'académie qui forme pas seulement les Éthiopiens, les Allemands, les Japonais, les Chinois, toute l'Afrique, et je voudrais aussi dire quelques personnes qui viennent de l'Asie, j'ai bien dit la Chine, et il faut aussi dire qu'on va rencontrer le groupe CEO d'Ethiopien Airlines, le grand patron, la personne derrière. Nous sommes dans la Skylight Hotel, il faut qu'on voit, qu'on montre aux gens, je suis sûr que Steve vous a parlé de ça. La Skylight Hotel, c'est l'hôtel 5 étoiles plus d'Ethiopien Airlines, la propriété d'Ethiopien Airlines, il faut bien dire que l'Ethiopien Airlines, c'est la propriété de l'État éthiopien, 100%. Ici, c'est des fonctionnaires qui travaillent, et ici, ce n'est pas le privé, et c'est le capitaux des Éthiopiens, c'est l'argent des Éthiopiens. Et quand vous vous tournez, vous voyez que c'est propre, c'est correct, c'est normal, on voit que c'est un pays qui a volonté. Donc on fera le tour, je vous ai dit le tour, you know, d'un pays, you know, le tour d'une vision vraiment élargie d'un monsieur. On quittera ici, on va faire une simulation de vol, simulation de vol, bien sûr, on fera simulation de vol, et on aura la possibilité, je voudrais dire, de voir ce que c'est les turbulences. Tu pires à Paris, tu seras le pilote. Ben oui, on va faire un live pour ça. Est-ce qu'il parle à Bouddha ? Tu crois, il y a la carte du monde. Il va aller cracher à Bouddha. Non, il ne faut pas, on n'a pas ça, on n'a pas les possibilités de le faire parce qu'il y a toutes les grandes gardes-fous où on va vérifier les tobogans, on sera dans les bonnes années. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Donc je vais voler en simulateur en tant que pilote. Bien sûr, et tu auras une expérience hyper, hyper réelle de ce que font les pilotes. Et tu sais, c'est vraiment une expérience à ne pas te décrire. Là, il s'agit de l'Éthiopien Academy. Il s'agit de la simulator site parce que là, tu vas voir les titillants d'avions. Il y a un site où il y a les avions, il y a près de 150 avions. Parce qu'ils ont un detachment center où il y a les pièces de recharge. Ici, ils ont... Je te coupe un peu. Vas-y. Je te coupe un peu pour ne pas parler du métro d'Addis-Abéba. J'ai bien dit que je ne vais pas parler du métro d'Addis-Abéba. Donc, on n'en parle pas. On continue. On aura la chance peut-être d'apprendre en privé. Ça, il faut dire qu'ils ont des TGV ici. Et c'est quelque chose de... Je n'aimerais pas comparer... Ne parlons pas de ça. Ne parlons pas de ça. Et ils ont plein de choses. Et pour vous... Un petit détail. L'Éthiopie, c'est ce pays-là, il y a quelques années, où on voyait les enfants comme ça, comme ça, comme ça. On va sortir, vous allez voir. Il y a même quelqu'un qui a dit petit échantillon d'Éthiopien. Mais ici, nous sommes échantillons du Cameroun. Voilà. Mais je dis, nous sommes là pour valoriser notre pays. On a un pays qui a tout. Nous sommes là pour apprendre et devenir des ambassadeurs pour pouvoir copier. On va prendre ce que les anglophones disent, les best practices, pour pouvoir donner ça. Et en effet, l'Éthiopien Airlines est déjà partenaire avec notre Cameroun. Et nous espérons que, comme ce qui se fait dans d'autres pays, ce qui peut faire comme au Tchad, ce qui se fait au Ghana, au Togo, au Togo, on pourra aussi avoir la chance, you know, on pourra avoir la chance, you know, de les accompagner, de nous avec nous. On pourra avoir la chance d'avoir l'expertise. Ils sont déjà là pour la maintenance de nos amis. C'est quelque chose d'hyper cool. Et j'espère par la grâce du Seigneur que, you know, que ça deviendra réalité. J'aimerais dire un truc que Béa m'a dit hier. Béa m'a dit, où tu vas en Éthiopie, là ? J'avais mon T-shirt, comme d'habitude, achetez les T-shirts. J'avais mon T-shirt hier. Il m'a dit, voilà le T-shirt d'Éthiopienne et la casquette que je te remets. Tu ne vas pas pour faire la pub d'Éthiopienne, non. Tu vas vivre une expérience. Et si tu es convaincu, aborde-toi ce T-shirt pour prouver que tu es convaincu. Et quand j'ai pris, rien que quittant du Cameroun, ici dans l'avion, la façon dont on m'a traité, en sortant de l'avion, il voulait directement mettre le T-shirt. Il m'a dit, non, attends, attends, allons d'abord vous voir l'hôtel, allons vous voir l'hôtel. C'est quoi l'hôtel, presque pas trop. Quand j'arrive à l'hôtel, Seigneur Jésus, il dit, guys, qu'on peut faire un tour à chaque... Non, 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 il y aura variation de Wi-Fi, puisqu'il y a plusieurs Wi-Fi. Bon, ça va se couper à un niveau aussi, si on va à l'hôtel. C'est le top. Donc, je ne sais pas quoi dire. Bon, j'ai dit que je n'aimerais pas parler des Dreamliner, ni du TGV, je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas parler de tous ces 5 étoiles qu'il y a dans la ville, parce que rien qu'à la repos, j'ai vu... Il y a le Hilton, il y a Kiriktu, il y a Sheraton. Il y a Sheraton, ils ont 18 5 étoiles ici. Il y a l'intercontinental. Je ne voudrais pas citer les noms. Franchement, nous sommes à la Skylight, et Skylight, c'est la propriété d'Éthiopienne. C'est près de 65 chambres VIP et 14 appartements, avec un parking de près de 500 voitures. C'est tout un quartier autour d'un hôtel. Et l'expérience que nous vivons ne peut pas se terminer en one-life, parce que moi, j'ai des béquilles, donc on ne peut même pas faire le tour de la moitié de l'hôtel. Mais ce que je dis, c'est que nous allons voir, il y a 4 restaurants. Il y a 4 restaurants, 3, 2 au niveau bas, et il y en a encore jusqu'au 18ème. Tu sais que ce matin, quittant de ma suite pour la tienne, j'ai fait 15 minutes en chemin. Voilà pourquoi on m'a mis un peu plus près de l'ascenseur, et on m'a donné une chambre de personnes en mobilité réduite. Parce qu'il y a des chambres adaptées aux personnes en mobilité réduite, aux personnes avec des challenges de vision. C'est tout fait, c'est conçu pour tout le monde. C'est conçu pour le prestige et pour le confort. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup dans beaucoup de pays. Mais je pense que l'Éthiopie, nous sommes là pour copier et coller. Il n'y a rien de mauvais. Et je pense, Steve, avec ta plateforme, nous valorisons l'Afrique. Parce que c'est le nouvel esprit de l'Afrique, Ethiopian Airlines. Ce n'est pas pour vanter l'Éthiopienne que nous sommes là, c'est pour vanter l'Afrique. Et la force africaine est autour de la base qui est Ethiopienne aujourd'hui. Oui, parce que c'était pour vanter l'Éthiopienne. Ce n'est pas moi qui viendrai vanter l'Éthiopienne. Je suis venu pour vanter l'Afrique, comme il dit. Et ça ne va pas se limiter à un live. Parce que je compte faire un documentaire. Tout un documentaire de mon séjour. Vous êtes habitués à mes documentaires décalés ? Vous allez vivre un documentaire. Tout ce que je vous raconte là, tout ce que j'ai vécu là, ça a été filmé. Et voilà. Donc, vous allez vivre ça. Vous disiez ? Je voulais juste dire quelque chose de précis. Ici aussi, il y a quelque chose de très fort qu'il faut préciser. Mais les Camerounais, on va les rencontrer. Ils ont une académie et l'Éthiopienne a recruté et a en cours de recruté quelques jeunes de ce pays. Nous allons poser la question parce qu'il y a eu un recrutement qui avait été lancé, mais à cause de quelques soucis. Nous sommes toujours en train de regarder la quantité de ce recrutement. Il y a autre chose qui reviendra, quelque chose de très pertinent. C'est la rencontre avec les Camerounais et les enfants qui sont au pays. Il faut que vous sachiez que vous pouvez tout faire. Comme M. Fah, vous pouvez devenir ce que vous devriez devenir. Je voudrais m'expliquer. You know, you can be what you want to be. Si vous avez un don, vous pouvez devenir pilote, vous pouvez devenir personne, cabine. Vous n'avez pas besoin que l'Éthiopienne vienne vous recrute au pays. Et vous avez déjà votre bac. Vous venez en Éthiopie et vous vous inscrivez à l'Académie éthiopienne. Ça se fait en ligne. Vous pouvez bien venir. Et vous passez peut-être à l'agence, à Yaoundé ou à Douala. Et vous vous inscrivez. Vous n'allez pas attendre que les gens vous cherchent. Ils vont vous chercher si vous êtes bien, si vous êtes bon à partir. Mais on va visiter cette étapie souvent, cette institution. Et vous aurez la possibilité de devenir ce que vous voulez. Il y a, attendez, attendez, il y a 100, plus de, bon je ne veux pas, il y a plus de 115 avions. C'est ça ? Oui. Éthiopien a plus de 115 avions. Et si je ne me trompe pas, chaque avion a au moins deux équipages. Deux équipages, toujours en chaque rôle. Il y a quelqu'un, il y a un stand-by. Un stand-by. Oui. Ça signifie qu'on a besoin des pilotes. Oh, il y a les gars très très forts au Cameroun. Mais qu'ils ne deviendront jamais plus d'autres parce que, bon, parce qu'on a une compagnie aérienne. Et bon, là-bas on n'a pas besoin de beaucoup de pilotes. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'avions, c'est pas grave. Faites comme il a dit. Si vous avez, si vous avez ça en vous, si vous ressentez ça en vous, vous passez à l'agence. Parce qu'apparemment c'est même très simple chez vous là-bas. Non mais je pense que, ce qu'il faut même dire précisément, c'est qu'on a des enfants qui voyagent, qui volent. On a des jeunes enfants même au village qui ambitionnent d'être quelqu'un. Et ça ne coûte pas cher. Le Camerounais à Vérage a plus de moyens que l'Éthiopien à Vérage. C'est-à-dire qu'il gagne même plus. Ça veut dire que quelqu'un qui travaille au Cameroun peut envoyer son enfant au lieu de l'avoir à Paris, en Suisse ou à New York. Mais envoyez votre enfant à la Ethiopienne Académie. Demain, il pourra travailler dans n'importe quelle société en Afrique. Que ce soit Askaï, que ce soit Ghana Air, que ce soit je ne sais quoi Sénégal, je ne sais quoi. Quand vous êtes bons, on ne va pas regarder votre nationalité. On va vous recruter. Et je pense que c'est ce qu'il faut encourager. Nous sommes là pour dire que c'est très possible. Let's us get our children ready and let us make sure that they get the best. We're here in Ethiopia to sell Cameroon and to make sure that Cameroon takes the best from Ethiopia and learns to become better and to become even more relevant for our children. Let us make Africa great. Amen. Donc, je crois qu'on a fait le tour, mais on n'a pas fait le tour de ce que je suis venu faire ici. Dans le documentaire, vous verrez. Et peut-être ce soir, je vais faire un direct pour vous parler de tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Je sais déjà que ce sera une expérience fabuleuse. Parce que rien que ce que j'ai vécu jusqu'aujourd'hui, c'est la magie. Ne parlons pas du beau buffet qui est là-bas. Ils ont des cinq buffets bizarres. Ils ont au moins dix buffets. Et j'ai remarqué un truc ici. C'est qu'on ne force pas le sourire ici. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai remarqué ça depuis? Même dans la vie. On ne force pas le sourire. Donc, c'est un sourire naturel. Donc, ce n'est pas le sourire. Genre, quand tu arrives, bon, il faut toujours que je fasse, parce qu'on est venu ici là après, copier-coller, comme M. Béa dit, copier-coller, vraiment chez nous-là. Il faut qu'on arrête ça. Que quand tu arrives, on est d'abord fâché. Oh, monsieur, placez-moi un rang là-bas. Un machin. Non, ce n'est pas bon. Le sourire ici ne se force pas. Tout le monde qui te sourit. Tu n'as pas envie de faire roter tout le monde quand tu passes, mon frère. Parce qu'on nous a tellement habitués au Cameroun que le sourire, même quand quelqu'un te sourit, soit... Soit il te cherche les blêmes, soit il veut que tu fasse les dos. Mais respecte, grand frère. C'était bon, c'était bon, c'était bon. OK, donc, voilà. C'est bon, on peut partir? Oui, ils sont là. Je suis fait là, hein? OK, d'accord. Il faut qu'on donne quelques minutes au Gala, le temps qu'il se repose un peu, parce que... Quel gars? Mais qui ne va pas partir? Est-ce que Stan ne va pas partir? Il va partir, il dit que c'est important qu'il doit en arriver. C'est ce qu'il dit. Il se repose un peu, mais... Non, mais... Parce que je me demande si on voit à une opération qui n'était pas là-bas. Voilà. C'est de ça que... Pourquoi Stan ne va en arriver en retard? Non, ça, ils sont du Kenya. Ils sont du Kenya. Ah, ils sont du Kenya. Non, ils sont dans le Canada. Ils sont en retard, ils sont dans le Canada. Parce que là, le premier, les six... Les gars, ils sont là-bas. Non, mais... Plus tôt, hein? Plus tôt, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On va en voir. C'est à 11h. Voilà. Non, 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 il n'y a pas de souci. Ah, oui, oui, oui. En fait, on est là avec Béa. On est avec quelques personnes. Donc, Stan, non. Lui n'est pas arrivé au même moment que nous. Il est arrivé hier. Donc, il est en train de... Il est arrivé ce matin, non? Oui, il est arrivé ce matin. Donc, on va bientôt partir. Mais lui, il tient à partir avec nous. Ça, alors. Ça veut dire qu'on va encore perdre le temps ici. Donc, en tout cas, je vais vous laisser. Ce soir, peut-être, je vais faire un direct pour vous parler de plein d'autres choses. Mais tout vient-il qu'on se sent bien ici? Pour vous dire vrai, on n'a pas envie de rentrer quand on est ici. Mais en tant que patriote, le Cameroun, c'est mon pays. Je ne peux que rentrer. Dédicace spéciale au DG de Cameroun. Le nouveau DG. Dédicace spéciale. Voilà. Papa, je te respecte beaucoup. Voilà. Mais, accompagne-la. Comme nous avais dit à l'autre, quand on l'a nommé, que où tu parles, tant qu'on n'a pas résolu les vrais problèmes de cette compagnie-là, toi-même, tu vas partir là-bas. Après, on va te zonger, on va t'insulter. Donc, fais-moi ton travail au tranquille. Dédicace spéciale aussi au DG de Cameroun. Ce n'est pas pour faire allusion au TGV qu'il y a ici. Non. Moi, je ne parle pas du TGV déjà. Dédicace spéciale au DG de Cameroun. J'espère qu'on a déjà indemnisé les victimes des écarts. Parce que, justement, le président de l'association des victimes des écarts m'a écrit l'autre jour pour me dire que c'est comment. Quand on donne les milliards pour les gens qui partent à la Mecque, on les donne rapidement. Quand on donne les milliards pour les victimes de telles, on les donne rapidement. On me dit que les victimes des écarts depuis, 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 depuis. On a indemnisé personne. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, il parle seulement, c'est comme on a dit. Dédicace spéciale au directeur général de l'aéroport de Yaoundé-Simalé. Je ne sais pas si il y a un directeur général. Forcément, venez faire un tour ici à Addis Abeba. Je ne parle pas des grands aéroports en euros. C'est quoi ? Il y a une première lumière. D'accord. Je ne parle pas des grands aéroports en euros. Je parle d' Addis Abeba. Voilà. Je vais encore du dédicace spéciale à qui il... Il n'y a pas les bénédicats ici, c'est bizarre. Il y a comment les taxes. Les gars, faites un tour. Vous faites un tour en Éthiopie. Comme M. Béa vous disait, l'Éthiopie, leurs ressources naturelles. C'est quoi ? Ils n'ont presque rien. Ils ont le cacao et le tourisme. Ils n'ont pas de ressources naturelles. Ils sont un peu comme la France. La France a quoi ? Le vent, la pluie. C'est tout. Nous, on a tout chelou. On a le fer, on a le combat, on a le diamant, on a l'or, on a le pétrole, on a... Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Où est-ce que ça passe ? Ça me fait mal. Ça me fait mal. Vous savez, beaucoup de... C'est pas comme si... Quand je vais parler, peut-être les gens vont dire que non, c'est sa première fois de voyager. Non, non, je voyage beaucoup. Mais, je suis venu vivre une expérience. D'habitude, quand je voyage, c'est pour du tourisme. C'est pas pour venir voir ce que les autres font afin de voir comment on peut améliorer chez nous. Mais cette fois, il faut vraiment que j'essaye de voir ce que les autres font. En Afrique, pas en Europe. Parce que nous sommes au niveau africain. Voilà. Vraiment, si on a tout, on ne doit pas se permettre d'être les derniers. Et là, nous sommes les derniers. Rien à dire. Nous Camerouns, nous sommes les derniers. Ouais. Nous sommes les derniers. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, la compagnie qui s'appelle Askay, éthiopienne, est actionnée majorité là-dedans. Et Askay marche. La compagnie du Tchad, éthiopienne, est là-dedans. Et ça marche. La compagnie du... Faut pas que je me trompe, il est en cause de l'autre pays là. Ça marche. Quelqu'un? Quoi? Lugana. Oui. Ça marche. Essayez de voir comment... Gars, n'ayons pas honté. Quand c'est bon, on ne parle pas à dire « Gars, vous faites ça comment ? » Essayez de venir chez nous nous apprendre. Parce que c'est sûr que si éthiopienne est actionnée chez Camerco, rien que pour les vols nationaux là, on sera bien. Oui. Ouais, rien que pour les vols nationaux là, on sera bien. On a besoin de ça. On n'est pas les derniers. Comme il disait, le revenu moyen d'un éthiopien est complètement inférieur au revenu moyen d'un Camerounais. Mais pourquoi on est les derniers avec tout ce qu'on a ? Et il n'y en a rien. Non, franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve. Les commentaires disent quoi là-bas ? Les gens m'insultent. C'est les gens qui m'insultent, tu me dis franchement, parce que je suis dépassé. Franchement. En tout cas, je vais faire le documentaire. Je vais faire un documentaire sur ce que j'ai, par rapport à ce que j'ai vécu ici. Il y aura beaucoup de nouveautés, parce que moi j'aime manger, il y aura beaucoup de nouveautés à l'intérieur, donc ne vous dérangez pas. Mais je vais faire un documentaire, pas pour narguer mon pays, mais pour dire vraiment, quand c'est bon, allons tricher. N'allons même pas tricher en Europe, trichons en Afrique. Oui. Il n'y a pas de honte. Oui, il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a même pas de honte. Parce que, c'est la deuxième fois que je... Moi je prends l'Ethiopie en plus la deuxième fois. Mais, d'habitude, je m'arrête à la repos et je continue, je suis en transit. C'est la première fois que j'entre en Ethiopie et je suis éméveillé. Non mais, tout ce qu'on me racontait là-moi, c'est une merveille. À Yaoui, on a combien de 5 étoiles? Le Hilton? Après ça, il y a quoi? Ils ont 18 5 étoiles dans Hadis. Rien que dans Hadis. Pourquoi? Le tourisme. Le tourisme. Il fallait voir les rangs. Toutes les nationalités du monde qui venaient faire le rang pour prendre le visa pour entrer. Et quand on arrive, il n'y a pas de visa, machin. Non, non. Tous les visas se prennent à l'arrivée. Tous les pays africains. Tu arrives, tu payes, je crois, 25 000, non? 25 000. Oui, il faut que tu donnes le visa. On ne cherche même pas de te demander tu pars à où, machin. C'est écrit là où tous les pays de l'Union africaine venaient prendre le visa ici. C'est même pour les blancs qu'eux, ils compliquent un peu. Chez nous, là, tu viens seulement, tu prends Wassa-Wassa et tu es parti. C'est comme ça que le Cameroun devait être. On a les grands sites touristiques au Cameroun qu'on ne valorise pas. Je prends un exemple. J'étais à l'extrême-nord avant Thiers. Oui, avant Thiers, j'étais à l'extrême-nord. Je suis allé faire un travail là-bas avant de revenir prendre le vol. Je suis allé à Wassa. Mes femmes qui ont mon numéro et qui peuvent voir mes statuts Wassa peuvent vous dire le parc de Wassa est fabuleux. Bon, c'est vrai qu'à cause de la guerre on va raconter nia, 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 nia. Mais on peut redonner ces lettres de noblesse au parc de Wassa. Il y a le pic de Romsiki. Le pic de Romsiki, c'est l'un des sites les plus fabuleux au monde. Il y a un problème? C'est l'un des sites les plus fabuleux au monde. Pourquoi? Au Cameroun, il y a l'écotourisme. Au Cameroun, on a les grottes partout. Au Cameroun, on a au moins au moins au moins 20 sites touristiques. On a combien de kilomètres de cité balnéaire? Pourquoi on n'utilise pas ça? En Éthiopie, non pas la mer. Tu peux jamais entendre un Éthiopien qui dit qu'il va à la plage. Fais quoi? Il ne court que la plage. Quand il va à la plage, c'est qu'il a pris le sale et l'a mis devant sa maison à côté de la piscine. Nous, on a tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Non, mais ça, gaz à mes neuf. Et je pense que tout est fait pour que les Camerounais s'y plaisent. Parce que tous ceux qui n'ont jamais voyagé au Cameroun, eux, ils s'y plaisent. On a les corocoro, taxi à Riaoundé. Non, ça va. Parce qu'on n'a rien vu ailleurs. Parfois, c'est souvent bien de voyager. Moi, j'ai dit souvent que si on prend tous les Camerounais, on les fait voyager dans un pays comme bonjour. Restons en Afrique, dans un pays africain qui est soucieux de son émergence et qu'on les fait rentrer au Cameroun. Ceux-ci vont changer d'avis par rapport à la conception même qu'ils ont de leur pays. Pour supporter ce pays-là, il faut être patriote. Franchement, et c'est ce que moi, j'essaye de faire. C'est avec le cœur. Franchement, de temps en temps, je suis malheureux. Je suis fâché. J'ai envie de crier. Mais comme je sais que l'agressivité, les invectives, les insultes ne vont résoudre aucun problème, j'essaye de rester pondéré et modéré. Mais j'ai vraiment envie que mon pays change. Pas pour moi, pour les futures générations. On en a besoin. Est-ce que, voilà, je suis très content d'être ici. Pourquoi pas au Cameroun? Pourquoi tu sais, tu sais que la compagnie aérienne camerounaise a été créée avant l'Ethiopienne? Si, monsieur. La compagnie aérienne au Cameroun a été créée avant l'Ethiopienne. Et on a une position stratégique en Afrique. Laissez-moi les bababars que l'on raconte ici en Ethiopie. On a une position stratégique en Afrique. Ça signifie que Cameroun pourrait être un heureux. Un gros heureux. Quand tu arrives, si tu vois les destinations, va à Yaoundé, voilà, va les destinations. Paris, Charles de Gaulle, Istanbul, Bruxelles. C'est fini, hein? Voyez les destinations. Arrive ici, tu vas voir les destinations. Au moins cinq destinations chaque jour vers les Etats-Unis. Les destinations au Canada, les destinations en Amérique du Sud, les destinations en Chine, au Moyen-Nauréal, en Australie. Tu te dis, mais, donc, les vols directs, je suis dépassé. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Le documentaire que je vais faire, c'est pour valoriser l'Afrique. Parce que valoriser l'Ethiopienne revient à valoriser l'Afrique. C'est la meilleure compagnie africaine. Là, il n'y a rien à dire. C'est pour valoriser l'Afrique. Dans ce documentaire-là, je n'étire sur personne. Mais là, il faut que je vous dise la vérité. Il faut que les choses changent dans mon pays. franchement, voyager un peu. Et quand je dis voyager un peu, ceux à qui je m'adresse, eux, ils voyagent tout le temps. Ces gens-là, ces gens-là voyagent tout le temps. Mais pourquoi est-ce que quand vous partez ailleurs, je lui demandais à une autre personnalité de la République l'autre jour que l'autoroute, l'autoroute a combien de voix? Il me dit deux voix fois deux. Il dit sérieux? Il dit oui. Il dit, mais pourquoi en Europe et partout, je vois trois, quatre voix, parce qu'il y a une voix rapide, il y a une voix, il y a au moins trois voix. Il dit non, 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 non. Les Européens, ça n'existe pas. Les autoroutes à trois voix, ça n'existe pas. C'est quand je lui ai montré les photos avec six voix fois deux qu'il m'a dit non, ils exagèrent juste sinon la norme de l'autoroute c'est deux voix. Ça signifie que la route qui va à soi, c'est l'autoroute. Toutes les routes à deux voix qu'on a là sont les autoroutes et ce qu'on est en train de construire qui tendent les doigts là pour Yaoundé. C'est aussi l'autoroute, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais terminer par une petite histoire, une histoire que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. L'histoire est très simple. Je connais un... Pas que je connais, il y a un ministre africain, je ne vais pas dire camerounais. Beaucoup de personnes connaissent cette histoire-là. Il y a un ministre africain qui est allé un jour en Europe rencontrer son homologue européen. Les deux ministres sont chargés des routes dans leur pays. Le ministre africain arrive en Europe, il voit que le ministre européen a une belle petite villa et il demande au ministre européen mais tu as pris l'argent pour construire cette villa-là. Le ministre européen dit mais tu vois l'autoroute qui est là derrière? Il dit oui, je vois. Il dit on m'a confié le chantier et j'ai pris un peu dans ça pour construire ma maison. Mais voilà, l'autoroute est quand même là. après il invite son collègue européen en Afrique. Quand l'européen arrive, il voit une somptueuse maison, une maison dix étoiles. Il dit mais papa, toi tu parles comme ça pourtant tu me dépasses. Tu as une grosse maison comme ça, tu as pris la jambe pour construire ça. Le ministre africain dit tu vois l'autoroute qui est là derrière? Le ministre blanc sort ici, chichi, chichi, il ne voit pas. Il dit non, je ne vois pas. Il dit mais tu ne vois pas, tu ne comprends pas quoi. On m'a donné la jambe pour construire ça, c'est ça que je suis conçu dans ma maison et c'est comme ça qu'on fonctionne. Parfois, prennez même la jambe. Il n'y a pas de problème, vous pouvez détourner mais faites quand même ce qu'on vous a demandé de faire. Moi je préfère quelqu'un à qui tu vas dire prends les cinq, va acheter cinq téléphones, tu vas donner, je ne sais pas, à tel ou tel. Il part, tu donnes 200 000, il part, il négocie, il prend les téléphones à 150 000 ou bien 100 000, il part, il donne les téléphones qu'on a demandé et les 100 000 qui ont au-dessus il prend, il met dans sa couche. Je préfère quelqu'un comme ça que de quelqu'un à qui on va donner un million, on va acheter cinq téléphones à 200 000. Il part, il achète deux téléphones à 200 000, on va s'y mettre dans sa couche. Il n'a pas rempli sa mission, même si il achète les deux téléphones à 200 000. Il faut arrêter. Je crois qu'il faut qu'on coupe son direct. Voilà. Je crois qu'il faut que je vous dis.